Quelle a été votre impression sur ce salon, le choix des conférenciers et sur le thème ? C'est une première, mais une très belle première, sincèrement, avec un panel de conférenciers qui travaillent dans le domaine de la da'wah, qui sont connus et qui, comme on l'a remarqué lors de notre visite ici dans les stands, ont un respect incroyable de la part des gens. On sent que, subhanallah, les gens ont besoin de ce genre de rencontres bien structurées, bien faites, parce qu'on a pu voir une organisation sincèrement incroyable de frères, de sœurs, beaucoup de jeunes, qui aident à cette nouvelle petite communauté de jeunes qui, souvent, ont fait la remarque qu'ils ne font rien de spécial, entre guillemets, loin de là, loin de là. Il faut venir voir sur le terrain. Il s'est très structuré, très ordonné, un respect incroyable. On ne peut qu'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il les aide et qu'on continue en ce sens. Et je l'espère que ça ne soit pas le seul petit bourget international, mais qu'incha'Allah, il puisse continuer de ce fait-là. La deuxième question, c'est en fait, quelques mots sur le thème qui a été choisi, sur l'importance de l'amour et de la miséricorde du professeur Salam. Qu'est-ce que vous avez, quelques-unes, quelques-unes à dire ? Bismillah ar-Rahim, chers frères, le fait de demander par rapport au thème du colloque sur le prophète, salallahu alayhi wa sallam, j'ai toujours, subhanallah, depuis des années, dit à nos jeunes et même aux plus âgés, qu'une communauté qui ne connaît pas son guide est une communauté, subhanallah, qui ressemblerait à un troupeau sans son berger. Ça, c'est un exemple qui est peut-être très basique, mais en vérité, il a un sens pour moi. C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, en nous envoyant le prophète, salallahu alayhi wa sallam, et on sait, il nous le dit, il est rahmatan lil'alamin, il est une clémence, une miséricorde pour le monde entier. On n'a pas spécifié telle ou telle communauté, mais pour le monde entier. Et subhanallah, se retrouver, nous, les musulmans de souche, ne pas être au courant de qui est le prophète, salallahu alayhi wa sallam, sincèrement, il ne faut pas être gêné d'employer le mot, c'est honteux. Et on le voit, nous, dans la prédication et en tant qu'enseignant, la plupart, beaucoup de musulmans ne sont pas au courant, même pas de la biographie du prophète, salallahu alayhi wa sallam, que penser les grands principes de la religion. Enfin, comment pouvons-nous dire que nous aimons le prophète, salallahu alayhi wa sallam, sans le connaître ? On sait très bien que c'est quelque chose qui, lorsque l'on parle avec n'importe qui, même si on ne parle pas du domaine religieux, mais que l'on prenne une personne et qu'on lui dit, est-ce que tu connais un tel ? Et puis une fois que tu commences à lui poser des questions, et que la personne te dit, oui, je le connais, et tu lui poses deux, trois questions, et il te prouve qu'il ne connaît rien de cette personne, Wallahi, chacun d'entre nous trouverait que cette personne, subhanallah, premièrement, n'est pas logique, deuxièmement, on oserait même lui dire qu'elle ment, que penser de nous, vis-à-vis du prophète, salallahu alayhi wa sallam, alors que l'on atteste tous les jours, cinq fois par jour, dans la prière, et on dit, achadouan la ilaha illallah, ou achadouan la muhammad arrasoulullah, comment pouvons-nous attester d'une personne que l'on ne connaît pas ? Il ne suffit pas de le citer seulement par le nom. Puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, qu'ulinkuntum tuhibboun allaha, fattabiouni yuhbibkum allaha, si on dit que sincèrement, on aime Allah, subhanahu wa ta'ala, et bien alors, suivez le prophète Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, et alors Allah, subhanahu wa ta'ala, vous aimera. Donc, ce genre de colloque, sincèrement, il doit avoir une continuité. Que ce soit les prédicateurs dans leurs conférences, ou bien dans leurs mini-cours qui sont donnés dans les mosquées, la biographie du prophète, salallahu alayhi wa sallam, doit être enseignée dans nos familles, dans nos mosquées, et ça doit être un programme continu, pas tout simplement un rendez-vous annuel, ou bien comme font certains, lorsqu'ils attendent tout simplement la date de la naissance du prophète, salallahu alayhi wa sallam, pour faire une petite conférence, et puis on est parti. Donc, au contraire, le choix du sujet, spécialement ces derniers temps, vous avez remarqué, il y a des défis un peu à gauche, à droite, on essaye un peu de taquiner les musulmans par rapport à cela, au contraire, il ne faut pas stresser, loin de là. Alhamdulillah, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, a été attaqué, insulté, rabaissé, et comme vous le savez, depuis plus de 1400 ans, et ce n'est pas cela qui a fait que son nom a été oublié. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, loin de là, il est présent et il restera présent jusqu'à la fin des temps. Allahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Ce qu'il a juré en disant là, c'est qu'il va essayer vraiment de tout faire, de nous embellir les choses, de nous dévier de cette droiture. Mais, alhamdulillah, avec le juhoud que l'on voit, tous les efforts qui sont donnés de la part des différentes associations, mosquées et autres, il faut que nos jeunes, alhamdulillah, essayent de s'organiser, profitent de leur temps, et profiter de son temps, c'est, alhamdulillah, essayer de, comme tu as cet amour, de vouloir travailler, étudier, pense que le moteur qui te fait bouger dans ce domaine-là, alhamdulillah, c'est ta religion, c'est ta foi, et ton rattachement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te le rappelle et te dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا et tu as un autre cadeau, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ Donc, si tu veux vraiment avoir une belle issue durant ta vie, et vivre serein, apaisé comme il se doit, Allah, il reste rattaché à Allah, subhanahu wa ta'ala, et spécialement la crainte d'Allah, là où tu sais qu'il sera fier, justement, de t'y voir. Et là, c'est spécialement dans les assises, là où il y a justement le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la prière, les conférences, les cours, et les cours, les cours, les cours, ça, on n'arrête pas de le rappeler, c'est comme ça que l'on apprend sa religion, on apprend à se structurer, à rester aussi dans un juste milieu, car comme vous le savez, et ce n'est pas des mauvais, l'islam, c'est ni l'extrémisme, ni le laxisme, mais c'est un juste milieu qui a été enseigné depuis les premiers prophètes jusqu'à arriver à Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous préserve, et nous préservez tous, ainsi que nos familles, et tous ceux qui nous ont enseigné cette religion. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide, ce sont le roche-mains sur sa voiture. Subhanahu alayhi wa sallam, wa shadwallah ilaha 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 n'a staghfirullah alayhi wa sallam wa sallam wa sallam alayhi wa sallim wa al-hamdulillah wa rabbi l'alamin wa jazakum wa laki wa sallam Abonnez-vous.